Yo les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des potos du jeu My Hero Academia Ultra Rumble qui a été annoncé ce matin par Bandai Namco donc il n'y a pas de date de sortie malheureusement encore pour le jeu on va parler un peu de toutes les informations qu'on sait sur le jeu et on va également se hype nous-mêmes en fait des potos on va se hype nous-mêmes sur ce jeu parce que franchement c'est ouf en fait ça annonce vraiment du lourd les potos et j'ai vraiment hâte que ce jeu sorte donc ça sera un jeu de type Battle Royale donc comme vous pouvez le voir ici hop ça sera un jeu de type Battle Royale et il sera free to play les frérots il sera free to play donc vous pourrez jouer à My Hero Academia Ultra Rumble type Battle Royale comme vous jouez à Fortnite ou d'autres jeux comme Warzone etc donc voilà ça sera vraiment un Battle Royale spécial My Hero Academia faudra s'attendre à avoir du gameplay type Naraka Blade Point donc je pense que ça sera ce genre là en type de gameplay donc on aura forcément des déplacements et tout une grosse map pour pouvoir se cacher et quand il y aura des combats vous aurez la possibilité d'utiliser des compétences ultimes et tout donc c'est tout ça ça reste des spéculations les potos moi j'ai pas d'infos ni de leaks sur le jeu je ferai bien évidemment des petites vidéos par ci par là quand j'aurai des infos supplémentaires sur le jeu mais en tout cas tout ce qu'on sait actuellement sur le jeu c'est que c'est un Battle Royale avec 24 joueurs donc en fait on va pouvoir s'affronter à 24 et la map devra être moyennement grande on sera pas dans des maps du type Fortnite clairement parce que du coup ça sera trop grand pour 24 personnes on sera plus sur une map type pour ceux qui jouent à Warzone on sera plus sur une map type Résurgence ce jeu là va sortir sur PC donc on pourra le télécharger sur PC on pourra le télécharger sur Nintendo Switch gratuitement bien évidemment on pourra le télécharger sur PS4 donc PS4, PS5 aussi du coup et Xbox il y a une bêta fermée prévue pour le jeu donc on peut s'inscrire via ce site là par contre le site n'est pas encore ouvert vous voyez ici que j'ai un gros forbidden parce que j'ai pas l'autorisation d'accéder à ce site le site n'est pas encore ouvert mais dès que le site sera ouvert je vous ferai bien sûr une petite vidéo si vous êtes intéressé de participer à cette bêta fermée donc voilà moi j'essaierai de m'inscrire sur la bêta fermée dès que possible parce que j'ai envie de découvrir le jeu en avance en soi je sais pas si on aura les droits de partager des vidéos mais si on aura le droit de partager des vidéos je vous partagerai un peu mon expérience sur la bêta fermée on va regarder deux petites images qui ont été affichées dans le magazine Jump si je ne dis pas de bêtises en tout cas c'est un magazine dans lequel Bandai a fait son annonce et vous voyez ici qu'on a des premières impressions du gameplay donc apparemment on aurait 3 persos en bas à gauche ce qui ferait penser à des skips de 3 donc voilà ce que je disais c'est qu'une map à 24 normalement ça sera peut-être du solo mais apparemment il y aura des teams de 3 qu'on pourra faire donc ça sera un petit battle royale en team qui sera fun en vrai vous pourrez jouer avec vos potes donc voilà vous voyez tout en bas à gauche on a 3 personnes 3 potes donc des squads de 3 les déplacements sont plutôt stylés donc vous voyez ici que vous pouvez vous déplacer en l'air etc à voir si vos compétences vous permettront de vous agripper au mur et tout niveau décor ça a l'air d'être plus un truc assez fermé assez petit enfin je sais pas encore en termes d'espace ce qu'on aura mais avec les grands murs qui séparent les personnes j'ai pas l'impression que ça sera un monde ouvert du genre la ville etc à voir du coup est-ce que ça sera juste un endroit clos dans lequel 24 personnes vont s'apporter donc on a cette deuxième image pour encore un peu plus de gameplay donc là vous voyez ici je pense que ce sont des citoyens qu'il faudra aider donc qui dit citoyen on dit sûrement des récompenses des loot à aller chercher dans le jeu parce que c'est un battle royale donc forcément vous serez sûrement parachuté dans le terrain et derrière vous devrez aller chercher des loot et peut-être que les citoyens c'est tout simplement des loot qui vous permettront d'obtenir des nouvelles compétences ou des choses comme ça en tout cas voilà je spécule bien évidemment je spécule je me fie par rapport à mon expérience sur les battles royales on verra bien sûr tout ça quand le jeu sortira ou quand on aura plus d'informations sur les premiers gameplays de ce jeu donc c'est tout ce que j'ai à partager sur ce jeu là n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces premières annonces et de ces premières images de ce jeu sur ce les frérots si vous avez aimé cette petite vidéo n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne Twitch si vous comptez suivre mes lives lancement officiel je le répète ce week-end du coup sur ce les potes je vous souhaite une excellente journée on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo allez ciao